Musique Jeudi 19 juin 2008 Aujourd'hui, je n'ai pu me rendre devant le Saint-Sacrement pour mon heure sainte d'adoration et de réparation. Je l'ai donc passé chez moi. Jésus dit Je voudrais que tu t'agenouilles devant tes frères prêtres pour leur laver les pieds. Je voudrais que tu les accompagnes et prennes soin d'eux dans leur faiblesse, dans leur fragilité et dans la honte qui trop souvent pèse sur leurs épaules, provoquant leur abaissement vers les choses de la terre. Je voudrais que tu leur donnes des paroles de réconfort. Encourage-les, bénis-les, assiste-les avec les dons que j'ai mis en toi pour leurs bénéfices. Qu'aucun prêtre ne te quitte sans recevoir de toi un mot de consolation et une bénédiction. À travers toi, je leur donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. J'infuserai en eux un désir de sainteté, un amour renouvelé pour moi et pour mon Église. Tu n'y seras pour rien en cela. C'est moi qui agirai à travers toi. Humilie-toi en ma présence. Donne-moi tes péchés. Dis-moi que tu as confiance en mon amour miséricordieux pour toi et je ferai de toi l'instrument de mon amour pour eux. Ne méprise aucun d'eux. En chacun d'eux, considère mes propres traits gravés par l'Esprit Saint en leur âme au jour de leur ordination. Manifeste un respect révérentiel pour tes frères prêtres. Évite la familiarité qui m'empêcherait d'œuvrer à travers toi. Lorsque dans son ministère, un prêtre se montre trop familier avec les âmes dont il a la charge, il prend la place qui me revient et qui n'appartient à personne d'autre. Il se met au centre et s'empare de ma gloire pour sa propre satisfaction. Ne recherche pas le réconfort personnel ou la satisfaction de tes propres besoins en servant mes prêtres. Recherche seulement ma face et aime avec mon cœur blessé. Je te donnerai une profonde révérence pour tes frères prêtres. Celle-ci d'elle-même touchera leur vulnérabilité d'une manière telle qu'il leur sera donné le sens de leur propre dignité surnaturelle. Consacre chaque prêtre qui vient à toi à ma mère immaculée. Permets-lui de t'utiliser comme elle a pu à travers saint Jean accompagner les autres apôtres et l'église des premiers temps. Continue de prier ma mère pour tes frères prêtres. Ta récitation quotidienne de laver Marie-Stella plaît à ma mère et obtient de nombreuses grâces pour les prêtres. C'est elle qui t'a inspiré la résolution de dire cette prière chaque jour. J'accepte de toi ce moment comme si tu te trouvais en ma présence eucharistique. Demain, viens à moi au tabernacle. Des bénédictions t'attendent en ma présence sacramentelle. Je te bénis et te prends contre mon cœur blessé. Sois le prêtre de mon visage eucharistique et de mon cœur ouvert qui est prêt à recevoir tous les prêtres comme un refuge, un lieu de guérison, de régénération, d'infinie miséricorde. J'avais dans mon cœur des questions au sujet de certaines amitiés. Le Seigneur y a répondu ainsi. Je te donnerai les amis, les pères et les frères que j'ai choisis pour toi. Ce seront des amitiés sanctifiées en mon cœur. Les autres seront pour toi comme des fils. Ton amour pour eux sera celui d'un père. C'est moi qui infuserai en toi cette paternité spirituelle. et elle ne te fera jamais défaut. Jeudi 26 juin 2008 Je lui ai dit, ô mon bien-aimé et infiniment miséricordieux Jésus, je t'adore et je t'offre tout l'amour et le désir de mon cœur. Le désir que je t'offre est celui-là même que tu m'as donné, le désir d'être saint, c'est-à-dire d'être unis à toi. N'est-ce pas la raison pour laquelle tu m'as enseigné à prier ainsi ? Ô mon bien-aimé Jésus, unis-moi à toi, mon cœur à ton cœur, mon âme à ton âme, tout ce que je suis à tout ce que tu es. Je trouve magnifique et stupéfiant que toi, Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, tu puisses m'appeler à une telle union avec toi-même. Tu m'as offert le sublime don de ta divine amitié, mais cette union à laquelle tu m'appelles est encore quelque chose de plus. C'est tout ce que tu es en tout ce que je suis. C'est, je pense, comme une sorte d'incarnation. C'est la communication de ta divine filiation et de ton sacerdoce éternel à toutes les fibres de mon être. C'est la communication à mon propre cœur de tous les sentiments de ton cœur eucharistique. L'ordination sacerdotale a disposé mon cœur à une telle communication. Le cœur de chaque prêtre est sacramentellement disposé à recevoir l'ineffable communication de tous les sentiments de ton cœur eucharistique. Certains s'offrent eux-mêmes à toi pour cela, beaucoup ne le font pas. C'est dans l'adoration de ton visage eucharistique que petit à petit les sentiments, les désirs et les souffrances de ton cœur eucharistique passent dans le cœur de ton prêtre adorateur. Donne-moi d'être un tel prêtre adorateur de ton visage eucharistique. Communique-moi tout ce qui se trouve dans ton cœur eucharistique, ton amour filial, adorateur et sacerdotal pour le Père, ton amour miséricordieux pour les pécheurs et ton amour sponsal pour l'Église. Mon bien-aimé Jésus, je te demande de me donner la forme de vie que tu désires pour moi. Oui, tu me l'as déjà donnée en tant de manières. Aide-moi à la formuler clairement et simplement pour ceux qui voudront la comprendre. En t'obéissant, je confie tous les détails matériels à ta mère immaculée, ma propre mère du perpétuel secours. Je sais qu'elle a tout pouvoir sur les trésors de ton sacré cœur. Je sais qu'elle est ministra gratiarum, désignée par le Père. Je sais qu'elle est l'agent humain nécessaire des œuvres de l'Esprit Saint dans le monde, dans l'Église et dans les âmes. Je me fie à elle absolument et en toutes choses. Je te demande de me donner une confiance enfantine et sans limite dans la bonté de son cœur immaculé et miséricordieux. Le Seigneur me dit « Continue de te fier à moi en toutes choses. Je ne t'abandonnerai pas ni ne te délaisserai. Je dirige la tournure des événements et toutes les circonstances qui caractérisent ce moment de ta vie, le commencement de mon œuvre pour la sanctification de mes prêtres bien-aimés et pour la révélation de mon visage eucharistique et de mon cœur ouvert dans le sacrement de mon amour. Depuis le tout début, depuis cette nuit au Cénacle durant laquelle j'ai transmis les mystères de mon corps et de mon sang, ma face et mon cœur ont été présents dans le très-saint sacrement. Mais c'est vraiment une révélation dans le sens que je désire maintenant retirer le voile et pour que cela se fasse tu seras mon instrument. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je te dis mais il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées, mises de côté ou même rejetées à cause de la dureté des cœurs. Je vais t'utiliser pour dévoiler ce qui est partout où je suis présent sacramentellement, mon visage rayonnant de toute la splendeur de ma divinité et mon cœur transpercé à jamais ouvert source de miséricorde, de guérison et de vie inépuisable pour les âmes. Pour le moment c'est tout ce que j'ai à te dire. Mon cœur parle à ton cœur. C'est ma joie de te parler ainsi. Fais-moi confiance en toute chose, sois en paix. Laisse-moi maintenant te bénir depuis ce tabernacle devant toi dans lequel je suis caché mais vivant et plein de miséricorde pour tous ceux qui s'approchent de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada